C'est encore une affaire que RMC vous a révélée. La répression des fraudes saisit la justice après avoir reçu des centaines de plaintes de consommateurs contre l'ASFAM, l'assureur de téléphone, deuxième actionnaire de la FNAC et propriété du plus jeune milliardaire de France. Une assurance de téléphone à 5 euros par mois qui se transforme en des centaines ou des milliers d'euros prélevés à l'insu des clients. Il y a trois ans, l'ASFAM avait écopé de 10 millions d'euros d'amende, pas suffisant visiblement pour faire cesser les pratiques commerciales trompeuses de cet assureur commercialisé dans de nombreuses enseignes de téléphonie mobile mais aussi dans certaines FNAC. Dans un communiqué qu'on vous dévoile sur RMC, la DGCCRF parle de pratiques particulièrement graves, notamment le fait de faire faussement croire aux clients que leur demande de remboursement est prise en compte. Les conclusions de la répression des fraudes ont été transmises à la procureure de la République de Paris qui pourrait ouvrir une enquête pénale en vue d'un procès.